Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quels sont vos messages pour cette semaine. Allez, pour les scorpions. Du 1er au 7 avril 2024. On en a deux. Alors, on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Allez donc, les scorpions, vous avez une belle semaine là. On voit que vous réalisez vos souhaits. Il y a un souhait qui se réalise. La chance est avec vous. Et derrière, on a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Il y a eu des angoisses. Je pense que là, c'est passé. Ok. Alors, peut-être que vous avez des petits problèmes jusqu'ici d'endormissement ou de réveil nocturne. Mais j'ai l'impression que ça passe. Il y a de la passion dans l'air, les scorpions, hein, sur cette semaine. Allez. On va regarder avec le tarot. Pour les scorpions, on a le monde. Waouh. Le 6 de Denier. Et la Reine de Denier. Et le 4 de Bateau-Marin. Tu m'étonnes. Le 4 de Bateau-Marin sort. Ah, vous voyez, derrière, on a le 6 d'épée. Donc, vous sortez bien d'une période difficile, là. Bon, là, clairement, il y a un accomplissement. Il y a une réussite. Vous vous sentez bien dans votre quotidien. Il y a des échanges. Il y a du partage. Vous vous sentez en sécurité. C'est vraiment beau. Moi aussi, je veux être un scorpion cette semaine. Ok. Et puis, il y a une fête. Pourtant, ce n'est pas votre anniversaire, mais bon. Vous pourriez avoir une surprise sur cette semaine, les scorpions. Allez, on va regarder. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? La culpabilité, la victoire, la naissance, la personne extérieure, homme ou femme. Alors, ici, vous pourriez avoir une personne qui vous demande pardon. Ou alors, c'est vous qui demandez pardon à une personne. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un succès. Pour d'autres, ici, vous dépassez la peur. Vous osez faire quelque chose parce que la carte de l'homme, peu importe. Ici, ça peut représenter vos actions, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, vous prenez votre courage à deux mains et vous avancez. Vous dépassez une peur. Il y a quelque chose là qui se met en route. Vous voyez un changement, vous voyez. Par rapport à vos rêves, vous avez un retour positif. Par rapport à vos rêves, il y a bien un rêve qui se réalise là. Ah, j'aime bien quand les guidances, elles sont comme ça. Vous savez que moi, je ne suis pas du genre à vendre du rêve. Donc, c'est plutôt bien. Alors, on a quoi ? On a le moi, l'introspection. Vous reprenez le dessus sur une situation aussi. Vous pourriez avoir gain de cause si vous étiez en procédure là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'élévation, la sexualité et la transformation. Et la personne extérieure, homme ou femme. On peut parler aussi de vos émotions ici. On a l'engagement, l'amour. Eh bien, dis donc. On a la personne extérieure, homme ou femme encore. Bon, là, on a un couple. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un engagement ici au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose avec plusieurs personnes. Un contrat, un accord. Ça vous met en joie. Il y a une nouvelle voie. Il y a de la passion. Il y a une nouveauté là. Alors, c'est soit une nouvelle relation qui démarre. Soit il y a vraiment un changement radical et une transformation par rapport à votre façon d'être intérieurement. Donc là, clairement, vous allez être reboosté. Pour certains et certaines d'entre vous, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Il y a le fait de faire appel à de la chirurgie esthétique. Alors, ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres, c'est aller chez le coiffeur. Pourquoi pas ? Ou chez l'esthéticienne. En fait, de couper les cheveux, je ne sais pas, j'ai ça. Bon, au-delà de ça. Soit il y a une rencontre sentimentale là qui se fait, qui est énorme. Il y a un engagement, un rapprochement, enfin tout ce que vous voulez. Soit c'est un partenariat avec d'autres personnes et ça vous met en joie. Et il y a aussi cette histoire de passion et de désir. Et encore une fois, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous avez souhaité, ça arrive enfin sur cette semaine. Il y a quelque chose qui se réalise par rapport à votre rêve, à votre souhait. Allez, on continue. On va regarder si ça continue sur le sentimental maintenant, les scorpions. On va voir si ça se rejoint. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous les scorpions ? J'ai conscience de mon immaturité et mes sentiments sont sincères. Alors là, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. J'ai envie de vous dire ça. On va regarder avec la métislaur oracle. On y va. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a ? La crise, le burn-out. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, il y a une crise émotionnelle. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Alors, vous êtes tiraillés entre le passé et le futur. Alors, il peut y avoir le retour d'un ou d'une ex et puis la rencontre d'une nouvelle personne. Pour d'autres, ça peut être le passé qui vous retient encore pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Pour d'autres encore, vous avez du mal à évoluer dans une relation. Comme on a la cigogne, ça peut nous parler de projet d'enfant. Pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, c'est en lien avec des enfants. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions ? L'ouverture, le flirt, l'amour éphémère, la passion. Il y a de la passion dans l'air pour vous. Ici, on a pour les célibataires, là, il y a une rencontre. Alors, il peut y avoir une distance géographique. Mais on voit que, waouh, ça fait tilt. Ça fait tilt et c'est intense. Pour celles et ceux qui sont en relation, déjà en couple, on voit qu'il peut y avoir un voyage, même sur une journée ou sur deux, trois jours. Voilà, qui vous enchante, qui vous enthousiasme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Hum, on va juste recouvrir ce triangle amoureux, là. Ouais, ok. Ouais, on retrouve cette ségogne. Alors, derrière, j'ai la séparation. Le message reçu, balance scorpion sagittaire, ça vous parle. Il y a votre signe dedans, sinon on parle de détachement, de lâcher prise, de protection, de chance. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir, parce que j'ai quand même la séparation, c'est peut-être une personne avec qui vous avez été séparé, qui pourrait revenir. Il y a peut-être eu, alors, soit il y avait une triangulaire, soit c'était une personne qui n'était pas disponible émotionnellement, pardon, ou qu'il y avait d'autres choses à régler, ou il y a peut-être eu un problème de distance géographique ici. On voit que cette personne pourrait revenir. Il y a cette histoire d'avancer. C'est une personne qui veut avancer, qui est dans le projet aujourd'hui. Malheureusement, moi, ce que je vois, c'est que vous, vous êtes tiraillés entre les deux, vous n'avez pas trop. Est-ce que cette personne est sincère ou non ? On vous dit que oui, mais bon, c'est totalement compréhensible. Pour d'autres, ici, on voit que vous arrivez à vous détacher, là, les célibataires, d'une ancienne rupture qui a été marquante pour vous. Il y a un nouveau départ et il y a une rencontre passionnante. Alors, peut-être que vous discutez avec plusieurs personnes ou que vous avez rencontré plusieurs personnes. On voit qu'il y a une personne qui va sortir du lot sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La sincérité, la loyauté, la blessure. Aïe, 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 aïe. Et la fidélité, la stabilité. Bon. Les célibataires, on voit que pour l'instant, vous êtes dans quelque chose de léger encore parce que vous n'êtes pas totalement guéri, même si vous vous détachez d'une ancienne rupture et que vous vous ouvrez, vous n'êtes pas prêts ou prêtes à construire quelque chose. Pour d'autres ici, bon, c'est une personne qui vous a blessé dans le passé. On voit que là, c'est encore bien ancré par rapport à la blessure et du coup, vous êtes un peu tiraillés. Qu'est-ce qu'on a derrière la fin d'un cycle ? Le oui, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine par rapport à cette blessure, là. Pas de dialogue. L'engagement et le apienne. On a une personne qui a envie de s'engager, là, les scorpions. À moins que ce soit vous qui reveniez vers quelqu'un, mais en tout cas, si c'est vous qui reveniez vers quelqu'un et que vous êtes prêts à vous engager aujourd'hui, on voit que la personne en face de vous n'est pas prête ou alors inversement. Mais voilà, c'est pas encore... On va dire que les choses, elles avancent quand même. C'est pas pour autant que c'est toxique. C'est pas pour autant... Moi, j'ai pas de toxicité. Il y a quelque chose qui vous a blessé soit ou qui a blessé la personne en face de vous. Pour autant, bon, même si vous n'êtes pas prêts à aller sur des projets où la personne n'est pas prête, moi, j'ai plus l'impression que c'est la personne en face de vous qui est prête pour aller vers des projets et vous, pas. Je pense que c'est ça. Enfin, ça peut être les deux. Dans tous les cas, ici, il est question de parler de projet. Il y a eu peut-être un problème avec des amis, un entourage amical, ici, dans le passé. Alors, peut-être aussi qu'il y a une forme de déception, là, les célibataires, par rapport à une personne que vous avez rencontrée récemment et qui est peut-être très sollicité par son cercle amical, familial et du coup, ça vous déçoit un peu, là. OK. Bon, c'est les messages que je pouvais vous transmettre. On va terminer avec le petit message par des camps. Allez, pour les scorpions. Allez, premier des camps. Deuxième des camps. Troisième des camps. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Si vous croyez... Allez, premier des camps. Obtenez plus d'informations. Deuxième des camps. Dans un an. Troisième des camps. Le moment idéal. Alors, dans un an, dans l'année. Voilà, j'en ai terminé, les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.